Bienvenue à tous dans Graines d'Histoire, classe de 6ème. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la révolution du Néolithique. Pour quelles raisons parle-t-on d'une révolution pour qualifier la période du Néolithique ? Le Néolithique est une période de la préhistoire. Elle fait directement suite à celle du Paléolithique. Elle s'étale approximativement entre 10 000 avant notre ère et 3 000 avant notre ère. Le mot Néolithique provient du grec Néo, qui signifie nouveau, et Litos, la pierre. C'est la période de la pierre nouvelle où apparaissent les outils en pierre polie. Au Paléolithique, la pierre était seulement taillée. Au Paléolithique, les hommes et les femmes sont des nomades chasseurs-cueilleurs. Mais à partir de 10 000 avant notre ère, les hommes commencent à récolter des graines, puis ils les cultivent. C'est le début de l'agriculture. L'agriculture, c'est le travail de la terre pour produire les plantes. Par exemple les céréales, comme le blé, le riz ou encore le maïs. De même, les êtres humains apprévoisent des animaux sauvages pour les élever. C'est le début de l'élevage. Les premiers animaux domestiqués sont des animaux sauvages. Leur corpulence se transforme au cours du temps. Ils deviennent de plus en plus petits. Ces animaux sont utilisés par les hommes pour se nourrir, mais ils servent surtout pour aider aux travaux agricoles. Le néolithique apparaît donc comme une révolution, car désormais les hommes sont capables de produire la nourriture qu'ils consomment grâce à l'agriculture et grâce à l'élevage. Le développement de l'agriculture est permis par la création de nouveaux outils. La hache permet de couper le bois. La raire permet de travailler la terre. La fossile permet de récolter les céréales. Les produits végétaux permettent également de tisser des vêtements. Cette révolution se diffuse tout d'abord au Proche-Orient, vers 10 000 avant notre ère, puis en Afrique et simultanément en Chine. Elle se diffuse enfin à l'ensemble des continents, d'abord en Nouvelle-Guinée, puis en Europe, et enfin au Mexique et dans les Andes. Chaque continent se spécialise dans la culture d'une céréale particulière, le blé en Europe et au Proche-Orient, le riz en Chine et en Afrique centrale, le maïs en Amérique. Grâce à l'agriculture, les populations sont mieux nourries, ce qui permet une croissance démographique, c'est-à-dire l'augmentation de la population. Le développement de l'agriculture et de l'élevage rend nécessaire le développement de la vie sédentaire, c'est-à-dire un mode de vie dans lequel les hommes vivent dans un habitat fixe à proximité des champs et des pâturages. Les vestiges de ce village du Néolithique, datant de 7000 avant notre ère, ont été découverts sur l'île de Chypre, à Kirokitya par les archéologues. Une reconstitution de ce village a ensuite été effectuée. Les maisons sont de forme ronde, construites en pierre et en terre. Les maisons sont constituées d'une pièce centrale, constituée de différents espaces de vie. Au centre se trouve le foyer. Le feu permet de se réchauffer et de s'éclairer. On y trouve également un espace de couchage et un espace de rangement. Les hommes et les femmes du Néolithique se rassemblent dans des villages et vivent en famille dans les maisons. La vie en société au sein des villages se développe, ce qui rend nécessaire la création de règles sociales pour favoriser la vie en commun. La vie en société favorise la création de liens de solidarité, de liens de dépendance, mais également de tensions. Les personnes les plus influentes, les plus habiles ou les plus riches prennent la direction de ces sociétés. C'est l'apparition des premières inégalités. La tombe de ce chef de village montre qu'il s'agit d'une personne riche et influente. Il est enterré avec tous ses bijoux, des bracelets, des colliers, des bagues ou encore des pièces d'or. Il existe des tensions entre les communautés villageoises, la guerre devient donc plus fréquente et des travaux de protection et de fortification sont menés autour des villages. Ce corps momifié et congelé d'un homme du Néolithique a été découvert en 1991 dans les Alpes. Il a été surnommé Otzi. La découverte de ce corps montre l'existence d'affrontements au sein des villages car cet homme a sans doute été tué par une flèche reçue dans l'épaule. Ce tumulus, constitué de pierres et de terre, abrite une ou plusieurs tombes appelées des dolmens. C'est une construction volontaire construite à l'écart des lieux quotidiens de vie, ce qui montre l'attention apportée aux morts par les hommes du Néolithique. Les mégalithes sont des tombes collectives qui abritent souvent les hommes les plus influents. Elles prouvent la capacité de travail collective des hommes du Néolithique. L'art rupestre permet aux hommes de représenter des scènes quotidiennes comme la chasse, l'élevage ou les travaux agricoles, mais également des sujets variés comme des êtres humains ou des habitations. Cet art, constitué de gravures ou de peintures, est effectué sur des parois rocheuses en plein air. C'est un art beaucoup plus narratif que l'art pariétal du Paléolithique est un peu moins élaboré dans ses réalisations. Je retiens. La période du Néolithique apparaît à la fin de la préhistoire, entre 10 000 et 3 000 avant notre ère. Le Néolithique prend fin avec l'invention de l'écriture. C'est alors le début de l'histoire. La naissance de l'agriculture et de l'élevage au Néolithique est une révolution qui débute au Proche-Orient et se diffuse ensuite à l'ensemble des continents. Le perfectionnement de l'agriculture et de l'élevage s'explique par la création de nouveaux outils fabriqués par des artisans. La naissance de l'agriculture et de l'élevage conduit à la naissance du mode de vie sédentaire. Désormais, les êtres humains vivent au sein de villages dans lesquels les relations sociales s'organisent. Notre cours s'achève ici pour aujourd'hui. A bientôt pour de nouvelles graines d'histoire.